OUI GENCHI J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Où j'ai décidé de regrouper toutes les polémiques que vous avez ratées pendant le mois d'août On va parler du retour de la polémique de la famille Miley Cyrus On va parler de Zac Efron qui a été retrouvée inanimée dans une piscine On va parler de Taylor Swift On va parler de la guerre entre Brad Pitt et Angelina Jolie On va parler du triangle amoureux de Shawn Mendes, Camila Cabello et Sabrina Carpenter Et pour finir on va parler du couple Kay et Tay Qui font beaucoup parler sur TikTok en ce moment Je vous en ai parlé dans cette vidéo Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner C'est très important et on attaque donc cette JVDT avec le sujet de la famille Cyrus Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur la crise dans la famille Cyrus Entre Billy Ray et Miley Cyrus qui ne se parle plus Billy Ray qui s'est mariée avec une femme presque aussi jeune que sa fille Puis la mère de Miley Cyrus qui s'est mariée avec l'ex-petite amie de sa propre fille Noah Du coup Noah ne parlait plus à sa mère, c'était vraiment un gros bordel Mais il y a des updates Commençons par Billy Ray et Fire Rose Le 20 mai, Billy Ray a demandé le divorce de sa femme devant un tribunal du Tennessee Envoquant une conduite matrimoniale inappropriée Et en attendant que la justice rende son verdict sur le partage de leurs biens Et également le montant de la pension alimentaire que le père de Miley devrait donner à son ex-femme Il va se passer plein de choses La première qui va s'exprimer va être donc Fire Rose qui va vraiment dénoncer publiquement les abus qu'elle a subis Selon les déclarations de Page Six, Billy Ray lui avait imposé des règles très strictes qu'elle devait suivre Comme par exemple ne pas avoir de voiture ou ne pas pouvoir envoyer de message sans son autorisation Elle dira « Je n'avais pas de voiture, j'avais seulement le droit d'aller chez le chiropracteur Et une fois par mois de me faire les ongles C'était un isolement systématique et je n'avais pas le courage de m'en aller Si je devais envoyer un message, je devais lui lire à voix haute pour qu'il me donne la permission C'était pareil pour les emails Il se mettait en colère contre moi, me criait dessus La situation à leur domicile serait devenue si tendue qu'il lui a même interdit de recevoir de la visite de sa famille ou de ses amis Une amie proche de Fire Rose dira « J'avais l'impression qu'elle vivait dans une prison à laquelle elle ne s'était pas inscrite » Fire Rose va dire elle-même qu'elle avait très peur de lui et avait même cessé de lui parler car elle craignait ses réactions Elle dira Donc avec cette interview, si on comprend bien Ce comportement toxique de Billy Ray avait commencé avant même le mariage Et sachant qu'ils se sont mariés assez rapidement Ça veut dire que ce comportement a commencé presque dès le début de la relation Dans l'interview, Fire Rose dira qu'elle était tellement stressée qu'elle s'est évanouie d'anxiété deux jours seulement avant leur mariage Et les accusations ne vont pas s'arrêter là puisque soudainement le Daily Mail a publié un extrait audio de deux minutes Qui semble enregistrer une dispute animée entre Billy Ray et Fire Rose Dans cet extrait, on l'entend l'insulter, la qualifiant d'idiote et de f*** égoïste Fire Rose, elle, lui demande de se calmer et elle va répéter plusieurs fois qu'elle veut juste qu'il soit heureux It's 9.15, you idiots It's not 9.15 I needed to leave two hours ago No, you didn't You can still leave and get theirunt Yeah I don't think you're real smart I've changed my damn mind on that Watch, yours is selfish You're referring to you screaming at me right now This would not be happening if you were to just shut your mouth Look what a mess you've made Dans l'audio, Billy ressemble aussi parler à la troisième personne de lui-même Et il va faire référence à ses deux enfants, Miley et Noah Mais aussi les deux autres enfants que son ex a eu avec son ex-marie Donc il va mentionner Noah, Brandy et Trace par leur prénom Mais il ne va pas citer le prénom de Miley Cyrus puisqu'il va utiliser un terme Voilà En ce qui concerne cet audio qui va fuiter, Billy Ray va répondre sur Instagram en disant Plus les jours passaient, plus je me rendais compte que quelque chose n'allait pas Et c'était avant que je découvre qu'elle était une fraude Je savais juste que quelque chose clochait C'était avant que je découvre qu'elle était l'ex-femme de David Hodges Avant que je connaisse le nom de famille de ses parents Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit comment tu peux te marier avec quelqu'un sans connaître son nom de famille Et le nom de famille de ses parents Mais bon, il ne s'arrête pas là Il va continuer en évoquant le passif criminel de sa femme Il va dire Je n'avais aucune idée qu'elle avait été arrêtée pour cambriolage résidentiel avec effraction Tout ce que je pensais savoir d'elle était un mensonge Il va ensuite accuser Fire Rose de tenter de prendre le contrôle de sa carrière, de sa vie Et d'utiliser le nom de Cyrus pour son propre profit Il a conclu son message par rendez-vous au tribunal Et en ce qui concerne la fuite de cet extrait audio Les avocats de Billy ont déclaré que Fire Rose est la personne qui a fait l'enregistrement Sans informer Billy Ray qu'elle était en train de l'enregistrer Donc bien sûr qu'elle se comportait de manière irréprochable Puisqu'elle savait que l'enregistrement était en cours Et sur ça, j'aimerais donner mon avis Mais j'ai toujours un peu de mal avec les enregistrements audios comme ça Quand il n'y a que deux personnes Parce qu'en effet, si elle sait qu'elle est en train d'enregistrer Bien sûr, elle ne va rien dire de compromettant On ne sait pas ce qui s'est passé avant On ne sait pas si elle a provoqué pour qu'elle réponde comme ça Et qu'elle se mette à enregistrer par la suite Vous voyez, donc il faut toujours faire attention Après, quand on sait qui est Billy Ray Quand on sait que Miley a pris des distances avec son propre père Quand on sait comment Billy a profité un peu de la notorité de Miley Cyrus Quand elle était très jeune L'obligeant à faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire Et quand on voit aussi la façon qu'il a de parler de ses propres enfants Ça en dit beaucoup sur la personne quoi On va aussi apprendre qu'au moment où Billy Ray avait demandé l'annulation de leur mariage Donc en mai 2024 Puis un mois plus tard, il a carrément demandé une ordonnance restrictive temporaire contre elle Affirmant qu'elle avait cumulé plus de 96 000 dollars d'achat sur ses cartes de crédit Personnelles et professionnelles sans son autorisation On me demande c'est quoi la règle dans ce cas-là Si tu es marié avec la personne, est-ce que tu as le droit d'utiliser sa carte de crédit Comme tu veux, sans son autorisation et sans être poursuivi ? Parce que légalement, si vous êtes marié, son argent, est-ce que c'est ton argent ? Aucune idée ! En tout cas, peu de temps après que Billy Ray avait donc demandé cette mesure d'éloignement Fire Rose avait répliqué avec une contre-plainte détaillant des allégations d'abus Elle a également affirmé avoir été victime de la consommation persistante de drogue de son mari Ce qui le rendait imprévisible et violent envers elle Elle a accusé de vouloir saboter sa carrière musicale également En ce qui concerne tout ça et surtout les dires de Billy Ray, Miley Cyrus ne va pas du tout réagir Mais des sources proches de Miley Cyrus ont fait savoir aux médias qu'il est mort pour elle Une source proche va donc dire Elle n'a plus parlé à son père depuis qu'il s'est séparé de Tiche Elle avait qualifié de menteur, imbécile et trompeur et depuis plus rien Une autre source dira Peu importe à Miley Cyrus ce que son père peut dire à propos d'elle Sa mère, ses frères et ses sœurs sont les plus importants à ses yeux Miley est aussi indépendante qu'une femme peut l'être Et refuse de laisser son père ou tout homme lui briser le cœur Et on s'était vraiment arrêté dans cette divinité au moment où Noa avait carrément été liké des photos de l'ex de Miley Cyrus L'ex à Miley Cyrus qui l'a trompé Noa ne parlait plus ni à Tiche ni à Miley Cyrus Mais il semblerait que petit à petit ça commence à se calmer Puisque Noa a utilisé ses réseaux sociaux pour fêter l'anniversaire de sa mère Donc elle a mis une petite publication en lui souhaitant son anniversaire Ils se suivent tous de nouveau sur les réseaux sociaux entre eux Donc tous les frères et sœurs qui avaient arrêté de se suivre Donc oui pour l'instant aucune des personnes n'a parlé ouvertement des disputes familiales Et je pense que ça n'arrivera pas personnellement Le plus important c'est que tout ça se soit arrangé Même si je trouve ça toujours autant perturbant que Tiche en tant que mère Aie pu se mettre avec un homme qui a eu des rapports sexuels avec sa fille et avec elle Dans la même année, enfin c'est tout court en fait Mais voilà donc pour les updates en ce qui concerne la famille Cyrus Et maintenant on va donc passer à Zac Efron Le mois d'août a commencé avec une nouvelle assez stressante Je vous avoue que quand j'ai vu ce gros titre je me suis dit Oula qu'est-ce qui s'est passé ? L'histoire se répète Mais donc le 2 août Zac Efron qui était en vacances à Ibiza A été retrouvé inanimé dans sa piscine Il aurait été retrouvé par deux employés qui l'ont tout de suite secouru en le sortant de l'eau Et il a été immédiatement transporté à l'hôpital par mesure de précaution Le journal américain TMZ est revenu sur l'incident quelques jours après Donc le 5, 3 jours après Et selon TMZ tout a commencé lorsque Zac Efron a plongé dans l'eau et aurait donc touché le fond de la piscine Et a bu la tasse Il aurait bu une grande quantité d'eau qui aurait donc atteint ses poumons Et Zac Efron aurait montré des signes de détresse Et la sécurité sur place l'a aidé à sortir de l'eau Et il a ensuite été transporté à l'hôpital Donc c'est vrai que de base les gros titres parlaient de Retrouvé inanimé Donc les gens pensaient qu'il était inconscient Mais soi-disant il a quand même réussi à appeler de l'aide Et on l'aurait sorti de la piscine Sauf que voilà Beaucoup de personnes se demandent si c'est vraiment la vérité Ce que TMZ va dire Ou si c'est pas quelque chose de plus grave qui s'est passé Et certains supposent donc qu'il aurait pu se droguer Et par la suite avoir été retrouvé inconscient dans la piscine Puisqu'on le sait dans le passé Il s'était tourné vers l'alcool, la coca C'était vraiment au début de sa carrière Il avait expliqué que c'était quand il avait explosé Et qu'il avait du mal un peu à gérer la célébrité Et à gérer tous les événements, les soirées Et qu'il était parti en cacahuète Il avait même été en cure de désintox Donc en 2013 Mais c'est vrai qu'une journaliste qui s'appelle Miranda Affirme avoir reçu des informations des sources proches de l'hôpital Qui suggéraient que justement la version donnée Était dans le but de cacher un problème plus grave On peut lire J'ai des sources très proches qui me disent Que ce qui s'est passé n'était pas réellement ça Zac Efron a été admis à l'hôpital à 6h26 du matin Et il a été amené par les travailleurs de la villa Car ils étaient très préoccupés par l'état de l'acteur Du coup comme je vous ai dit par la suite Il a donc été pris en charge par les ambulanciers Il a dû passer une radiographie du thorax Pour vérifier qu'il n'y avait plus d'eau dans ses poumons Puis il a quitté très rapidement l'hôpital Ça on le sait Le lendemain il a même posté une photo de lui En train de faire du sport Et en remerciant ses fans pour leur soutien Alors à savoir il a posté cette photo Mais il n'y a aucune preuve que cette photo a été bel et bien le lendemain De ce qui s'est passé Il n'a pas été photographié par des paparazzi Ni quoi que ce soit Mais en tout cas il a été photographié Rentrant aux Etats-Unis Donc quittant l'Espagne Mais c'est vrai que ça reste le gros point d'interrogation Est-ce que la presse en a fait trop dès le début En disant qu'il a été retrouvé inanimé dans sa piscine Ou est-ce qu'il a pu bel et bien Plonger dans la piscine Cogner sa tête au fond de la piscine Boire la tasse Demander de l'aide Et on l'a amené à l'hôpital C'est pas le genre de truc qui arrive je pense normalement Mais je pense que si tu as peut-être un peu trop bu Ou peut-être voilà il a fumé un peu de b**** C'est rien Un truc chill quand même Ça pourrait arriver Mais est-ce que c'était ça Donc un accident bête Ou est-ce que c'était vraiment un truc grave En mode il était défoncé Au point qu'il s'évanouit dans la piscine Et il est retombé dans ses addictions Mais on sait pas On passe ensuite à Taylor Swift Alors Taylor Swift c'est pas du tout cool Ce que j'ai à raconter sur elle cette fois-ci Mais le 15 août on va apprendre Qu'un anta aurait été déjoué Avant un concert de Taylor Swift Le mercredi 7 août en jeune De 19 ans a été arrêté Alors qu'il préparait un anta suisse Lors d'un des concerts de Taylor Swift à Vienne Dans le but de tuer un grand nombre de personnes Après cette arrestation les trois concerts à Vienne ont été annulés Dans une publication Instagram Taylor va mentionner tout ça Donc c'est une publication dans le but de la fin de sa tournée en Europe Donc le 21 août elle va dire Avoir nos concerts de Vienne annulés a été bouleversant J'étais également très reconnaissante envers les autorités Car grâce à elles nous avons fait le deuil des concerts Et non de beaucoup de vies Taylor elle dira que c'était un moment très dur Surtout vu ce qui s'était passé à peine quelques jours avant Donc le 29 juillet Pour ceux qui ne sont pas au courant Un garçon de 17 ans a été arrêté dans le nord-ouest de l'Angleterre Dans la petite ville de Southport Après une attaque au c**o Qui a tué trois enfants Donc les trois enfants assistaient à un événement sur le thème De Taylor Swift dans une école Une école de danse Quand ce garçon de 17 ans armé d'un couteau Est rentré dans le bâtiment Et a commencé à attaquer les enfants à l'intérieur Le lendemain de cette agression Taylor Swift avait fait part de sa douleur Et de son émotion dans un message publié sur Instagram En disant L'horreur de l'attaque d'hier à Southport Ne cesse de me submerger Et je suis complètement choquée Ce n'était que des petits enfants dans un cours de danse Je ne sais absolument pas comment exprimer mes condoléances A ses familles Taylor par la suite Elle a eu l'occasion de rencontrer deux enfants Qui ont survécu à cette attaque Donc le lundi 19 août En coulisses de son concert à Londres Justement Et voilà c'est tout les gars J'aborde ce sujet Parce que quand il y a eu les enfants à Vienne On m'a demandé plein de fois De faire une JVDT Et je pense que certains ne comprennent Enfin je ne sais pas si certains ne comprennent pas Le principe des JVDT Mais c'est vrai que c'est pareil Quand Ellie Buber a annoncé qu'elle était enceinte Tout le monde m'a dit Tu rena fais une JVDT Fais une JVDT Alors qu'on a juste appris qu'elle était enceinte Des fois Oui il y a des choses qui se passent Mais il n'y a pas à faire une JVDT Parce qu'il n'y a tout simplement rien à dire Par contre il y a une JVDT sur Ellie Buber Qui sort ce dimanche Et ça sera une JVDT sur les polémiques Quand ça concerne la famille d'Elly Buber Au point qu'Elly Buber s'est éloignée de sa famille Donc on parlera de ça Brad Pitt et Angelina Jolie Comme je vous avais expliqué La famille Brad Pitt et Angelina Jolie Est littéralement en train de s'effondrer Et petit rappel Ils ont été en couple pendant 12 ans Angelina Jolie et Brad Pitt s'étaient mariés en 2014 en France Angelina Jolie avait même donné naissance à un de ses enfants en France Donc à l'hôpital de Nice Vraiment à l'hôpital avec Vumaire Si un jour je peux accoucher J'aimerais beaucoup accoucher là-bas Mais c'est vrai que c'était vraiment le couple goal Un petit peu On ne va pas se mentir C'est quand même deux BG Et ça va hyper hyper mal se passer entre les deux Comme je vous l'avais dit Angelina Jolie avait demandé le divorce Elle accusait donc Brad Pitt de violence conjugale Et de violence contre les enfants Affirmant dans une plainte déposée en 2022 Que Brad Pitt lui avait attrapé la tête Et l'avait secoué Lors d'un vol en famille en 2016 Avant d'essayer d'étouffer un de ses enfants Et de frapper un autre Quand ils ont essayé de défendre leur mère Donc c'est quand même des accusations très très graves Leur divorce avait été prononcé en 2019 Mais c'est vrai que la bataille judiciaire A continué donc autour de la garde de leurs enfants Mais aussi en ce qui concerne des questions financières Puisqu'ils ont un vignoble ensemble Ils ont un château ensemble Et ils ont beaucoup de choses en commun Puisqu'ils ont quand même été mariés pendant 12 ans En avril dernier donc Elle avait déposé une nouvelle requête Accusant Brad Pitt de violence à son égard Assurant donc qu'il avait tenté de la faire taire Et la dernière nouvelle qu'on a eue C'est qu'une de ses enfants Aurait demandé officiellement D'enlever le nom de Brad Pitt De son nom de famille Shiloh, elle avait déposé une requête Le jour de ses 18 ans en mai Pour changer officiellement son nom En plus de ça Elle avait aussi témoigné en faveur de sa mère Pendant toute la bataille juridique Contre Brad Pitt En ce qui concernait les violences conjugales Et elle ne serait pas la seule A chercher à s'éloigner de son père Puisque d'autres enfants avaient également retiré son nom Mais uniquement de manière informelle Sa soeur Vivienne, 15 ans Avait par exemple été citée En tant que Vivienne Jolie dans un programme de la comédie musicale de Outsider Laissant totalement de côté le nom de famille de son père En ce qui concerne Brad Pitt Lui, il ne s'est pas du tout manifesté Il a dit qu'il laisse ses avocats faire Camila Camelo et Sabrina Carpenter Mon dieu, alors ce sujet Je vous avais fait une vidéo sur le couple Camila et Shawn Mendes Ils avaient arrêté de se voir de base en novembre 2021 Et après cette vidéo, je vous avais fait une vidéo sur Sabrina Carpenter Où dedans je mentionnais sa relation avec Shawn Mendes J'ai vraiment survolé la relation Il y avait plein de petits trucs que j'avais laissé de côté Puisque c'était vraiment une vidéo que sur Sabrina Et leur relation n'a jamais été officielle Ils ont été photographiés quelques fois ensemble Mais c'est vrai que Shawn Mendes dans une interview en mars Avait dit qu'il n'y avait rien entre lui et Sabrina Malgré le fait qu'autour de son cou, il portait un collier Avec la pierre de naissance de Sabrina Donc ça a toujours été un peu flou leur relation Mais voilà, en début d'année, il est photographié avec Sabrina En mars, il va dire qu'il n'y a rien entre les deux Et voilà qu'en avril, Shawn Mendes va être aperçu avec qui ? À nouveau avec Camila Cabelo Au Coachella, ils vont être aperçus en train de s'embrasser Ils vont continuer à se voir pendant quelques temps Mais en juin, on va donc apprendre que leur relation était bel et bien terminée Une source dira Shawn Mendes et Camila sont séparés et ne se fréquentent plus Ils ont essayé mais au final, le moment n'était pas propice pour l'un ou l'autre Ils sont tous les deux occupés et se concentrent sur leur propre projet Voilà, par la suite, Camila va donner des interviews Elle ne va pas vraiment citer Shawn Mendes Mais elle va dire que son prochain album se portait sur l'amour Elle va dire « C'est moi qui fais face à ce sentiment de confusion en tant que jeune femme de 26 ans pensant vraiment être amoureuse de cette personne » Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Sabrina va donc sortir short and sweet et les fans vont envahir Twitter et Reddit Et parmi les théories des Twittos, ça parle donc du fait que Sabrina et Shawn Mendes étaient en train d'avoir une relation Lorsque son ex-petite amie Camila Cabello serait intervenue à nouveau Puisque comme je vous l'ai dit, ils ne font que se séparer Mais ensuite on les aperçoit ensemble Puis ensuite il n'y a plus rien Puis ce n'est pas le bon timing Puis ensuite ils sont reaperçus ensemble On dirait un peu une vibes Selena Justin Bieber à l'ancienne, vous voyez Par exemple dans la chanson Coïncidence Les gens pensent que ça parlerait de Shawn Mendes et Camila Elles chantent dans la chanson en disant La seconde, j'ai posé ma tête sur ta poitrine Elle savait, elle a vraiment un sixième sens Et sans même qu'elle soit là, elle est de retour dans ta vie Et tu as perdu tout bon sens Quelle coïncidence Dans une autre chanson qui s'appelle D'ambe poétique Sabrina exprime ses émotions en disant Je ne pense pas que tu comprennes Ce n'est pas parce que tu pars comme un homme Que ça fait de toi un homme Depuis sur Twitter, c'est tout plein de suppositions De comparaisons entre les musiques de Camila et de Sabrina Et je vous avoue que là dans cette JVDT J'ai vraiment survolé le sujet Puisque c'est une JVDT actue Mais si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires Et je peux vous faire une vidéo vraiment sur ce triangle amoureux Surtout que dans la JVDT de Sabrina J'avais très peu approfondi sur sa relation avec Shawn Mendes Donc on peut aller un peu plus en profondeur Et également en profondeur Et sûrement d'ici là, il y aura des updates Est-ce que Shawn Mendes va dire quelque chose ? Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresse Et je vous ferai cette vidéo avec plaisir Parce que moi-même, ça m'intéresse tout ça Pour finir cette vidéo, on va s'attaquer donc au sujet K&T Je vous en avais parlé dans la JVDT de Balrim Farm De la polémique autour d'eux Mais pour ceux qui ne connaissent pas, le couple TikTok K&T Ils ont plus de 10 millions d'abonnés Ils ont vraiment ce contenu autour des relations heureuses et saines Et en plus de ça, ils partagent vraiment leur vie de tous les jours Leur couple Et là, ils viennent de donner naissance à une petite fille Voilà, tout se passait bien Jusqu'à qu'ils se retrouvent dans un énorme bad buzz Puisque les gens ont découvert que Tae avait déjà été arrêté Pour des accusations de violence conjugale Vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets Depuis les abonnés les voient sous un autre jour Et pendant que certains remettent en question La véritable authenticité de leur contenu D'autres qui sont réellement inquiets pour la sécurité de Tae Et également son enfant qui vient de naître Que s'est-il passé ? Tout commence sur Reddit quand quelqu'un va poster un message Disant avoir découvert un prétendu casé judiciaire de 2019 en Alabama Où le couple vivait à l'époque concernant Taylor Accompagné d'une photo d'arrestation Indiquant qu'il avait été arrêté pour violence domestique contre Kay Sur TikTok, cet utilisateur en question détaille l'arrestation En affirmant qu'il aurait jeté sur le lit Puis par terre Puis la remise sur le lit Et l'a immobilisé pendant qu'elle craignait pour sa sécurité Quelques années après l'incident Le couple a donc déménagé de l'Alabama à Dallas Au Texas Où ils ont commencé leur nouvelle vie Et également leur parcours de création de contenu Donc leur TikTok Kay, elle va finir par répondre à ses accusations Dans un TikTok qui a été supprimé aujourd'hui Donc elle va défendre son mari dans les commentaires en disant Taylor a pris le blâme pour quelque chose qu'il n'a pas fait Il n'a pas été accusé de violence Il a été accusé d'harcèlement Accusation qui a été complètement rejetée le lendemain Car il était innocent Mais le truc c'est que les gens ne vont pas trop croire à ses explications Et les spéculations vont vite continuer Tout ça va prendre énormément d'ampleur Ça va être au même niveau que l'histoire de Ballerin Farm Et les gens vont commencer à pointer du doigt leur contenu A dire que c'était de la mise en scène Que c'était plus gênant qu'autre chose Quelqu'un dira dans les commentaires La première fois que je les ai vus c'était plutôt mignon Mais maintenant tout semble si planifié Mise en scène est faux La façon dont ils agissent Il n'y a aucun moyen qui se comporte comme ça hors caméra C'est très gênant Je comprends que nous sommes tous différents Mais là c'est trop Un autre commentaire dira Plus j'y prête attention Plus Tay semble très contrôlant Kay est une perfectionniste qui agit de manière infantile Mais tout le monde les adore C'est si étrange pour moi Que personne ne voit quelque chose d'étrange dans tout ça Bon je ne vais pas vous mentir Moi personnellement leur contenu j'ai un peu de mal Comme je vous l'ai dit Je trouve un peu que c'est surjoué Moi j'ai du mal avec ce contenu Quand c'est trop mignon Quand c'est trop parfait Quand c'est trop Vous voyez elle est là Elle regarde avec des gros yeux On sait que c'est faux On sait qu'ils ne sont pas comme ça dans la vraie vie Mais de là à mettre des commentaires comme ça Les gars on voit ça H26 sur les réseaux sociaux Tout le monde fait semblant Vous croyez vraiment que Vos contenus de prank Ce sont vraiment des contenus prank Quand le mec fait un prank à sa meuf Et que le téléphone est juste là Soudainement en train de les filmer Pour moi c'est faux Pour moi c'est surjoué Mais comme je vous ai dit tout ça va prendre une ampleur si énorme Qu'ils vont devoir se manifester Et ils vont le faire d'une façon assez pro Puisqu'ils vont faire un interview Donc format filmé tout ça YouTube Et ils vont rentrer en détail Sur tout ce qui s'est passé Donc au début de la vidéo Ils vont raconter que l'incident s'est produit Le jour de l'anniversaire de Tay Et ils vont dire que Kay Elle a eu une réaction Après avoir mélangé de l'alcool Avec un nouveau médicament Ce qui a entraîné de la confusion Et un comportement erratique Où elle aurait essayé de conduire Alors qu'elle était clairement totalement désorientée Elle essayait de partir de son anniversaire En pensant que la soirée était finie Alors que la soirée n'avait même pas commencé So I had been on a new medication For about a week And I had never drank With that medication before And my doctor didn't tell me Not to drink with it But at the time I just took my medication Before bed like normal And we went to bed And then I woke up Maybe two, three hours later And I was completely confused I didn't understand What I was doing And I wanted to leave I was trying to drive And leave the house And he was trying to Keep me on the bed Keep me from leaving I was also confused Cause we had just woken up In the middle of the night And I'm like What is going on Et Kay Elle était tellement Voilà Que elle a fini par appeler La police Par confusion Comme ils disent I was trying to leave the house He had at one point Hide the keys for me I was falling off the bed Trying to get out I was stumbling around He was trying to carry me Put me back on the bed Basically it ended where I said I'm gonna call the cops If you don't let me leave And in his mind He's like Okay call the cops Maybe they'll come and help you Like he wanted them to come Because he wanted them to help me And then the other cop was asking me questions like Do you feel like you're unsafe here Do you feel And of course at the time I'm like Yes I need to leave I need to leave this house I should not have been questioned In that condition ever And I don't understand to this day Why medical personnel were not called To make sure I was okay And that was it I was left there And they took Taylor And that was the last thing That I remember Other than I called you when you were in jail And we coordinated the bail money And I bailed him out the next day If he was doing something to hurt me I would not be allowed to bail him out Legally I would have had to remain separated from him Until the court hearing Le couple va expliquer que par la suite Les charges ont été abandonnées Après que Kay a témoigné devant le tribunal A propos de tout ce malentendu Et ils ont choisi de ne pas discuter publiquement De cet incident Puisque c'était une affaire personnelle En malentendu Et surtout Que c'était résolu Donc pour eux Il n'y avait aucun sens De venir raconter sur TikTok Une histoire qui date De il y a 3 ans En mode story time Mon mari s'est fait arrêter Parce que j'ai mélangé Un médicament hyper dangereux Avec de l'alcool A la fin de l'interview Ils vont parler de la diffusion De ce mugshot Donc de la photo de l'arrestation Comment ça se fait Surfer 5 et demi Nous ne pouvons pas vraiment Les détails Nous savons Que quelqu'un dans sa vie Elle l'a éclaté Et nous savons Et sans doute On a prouvé On a prouvé Juste pour m'amener C'est-à-dire qu'il 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 m'amener Parfait mais qu'il mérite de la compréhension Plutôt que de la haine Et que c'était très dur de lire Tous les commentaires Qu'ils remettent en question Leur couple, leur vie Leur façon d'être Ils vont reaffirmer à la fin Qu'ils ont une relation très forte Et ils vont aussi rejeter Toutes les rumeurs de divorce Donc voilà D'après eux Tout partait d'un énorme malentendu De ce que j'ai vu dans les commentaires Les gens croient à cette version Surtout quand c'est le médicament en question Que Kay a pris Et qu'elle a donc mélangé avec de l'alcool On peut lire des commentaires Directement sous la vidéo Comme par exemple celui-ci Je travaille comme infirmière Dans un service de chirurgie C'est exactement ce qu'on appelle un délirium Les patients soudainement Ne savent plus où ils sont Et ce qui se passe C'est qu'ils peuvent devenir violents C'est plus courant qu'on le pense Un autre commentaire dira Je ne croyais vraiment pas à son histoire Jusqu'à qu'elle mentionne le nom du médicament J'ai littéralement eu le souffle coupé Quand elle a dit « Symbalta m'a fait perdre la tête J'ai fini aux urgences Puis j'ai été admise à l'hôpital Pendant deux jours » Quelqu'un d'autre dira « C'est exactement pourquoi Je ne voudrais jamais devenir influenceuse Les gens fouillent profondément Ressortent d'anciennes blessures guéries Et les rouvrent Ils voient des gens heureux Et essayent de trouver quelque chose Qui ne va pas dans leur relation » C'est vrai que si la plupart des gens y croient D'autres n'y croient pas À la version de Kay et Tay À cause du fait que Leur contenu semble fake Mais je ne sais pas les gars Franchement je me suis renseignée sur ce médicament Et ça a l'air convaincant Après bien sûr ça peut être faux Bien sûr ils ont pu inventer ça Il n'y a absolument aucune preuve Et c'est vrai que ça c'est quelque chose Qui a dérangé beaucoup les gens Après certains diront Qu'ils n'ont pas à se justifier Donc voilà Voilà pourquoi il faut faire très attention À ce qu'on voit sur internet Les gens pointent trop facilement du doigt Sans connaître le contexte Ce que je peux comprendre sur certains points Surtout que là C'est carrément un mugshot qui a fuité Donc c'est une photo de lui D'une arrestation Mais comme quoi il faut toujours un peu laisser Le bénéfice du doute Ou du moins laisser les personnes s'exprimer Avant de se faire son propre avis Et ça prouve aussi surtout À quel point il faut faire attention À son entourage Voilà en ce qui concerne cette petite vidéo Sur les actualités du mois d'août C'est vrai que c'est un concept Que j'avais commencé Et après j'ai complètement oublié de le faire Il faudrait que je le fasse tous les mois Parce que ça me permet d'aborder Des petits sujets que vous me demandez Très souvent d'expliquer Ça pourrait être des sujets que j'expliquerai Sous format TikTok Mais j'ai vraiment la flemme de faire TikTok Je suis vraiment habituée à ce format YouTube Donc j'ai du mal Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça On se retrouve ce dimanche Pour la vidéo en ce qui concerne Hailey Buber Et je vous laisse deux autres vidéos sur l'écran Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao